Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment saisir de façon collective des éléments du programme. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l'onglet bilan et de cliquer sur saisie collective des éléments du programme. Ici nous allons prendre la classe 12. Dans cette classe 12, il existe deux niveaux. Nous allons prendre les CO2. La première période de l'année 2016-2017 est le premier domaine ici, par exemple, lecture et compréhension de l'écrit. Pour ajouter des éléments de programme, il suffit de cliquer sur le petit crayon. Ici je vous conseille d'afficher l'aide à la saisie pour avoir ici, par exemple, une série d'indications qui correspondent au programme. Par exemple, nous allons mettre « Comprendre un texte ». Comprendre un texte peut être un peu vague. On va préciser ici « Texte informatif ». C'est la typologie de texte, par exemple, qui ont été travaillés au cours de cette période. Alors, on peut ajouter d'autres éléments. Ajoutons d'autres éléments. On voit que, par exemple, dans ce sous-domaine « Lecture et compréhension de l'écrit », on a également des compétences liées à la lecture. Ajoutons « Lire à voix haute ». En précisons avec « Fluidité ». J'enregistre mes modifications. Maintenant, je vais saisir de façon collective les acquis des élèves. Pour cela, je me rends dans l'onglet « Bilan », « Saisie collective des acquis scolaires ». Toujours dans la classe 12, « Pour les élèves de CE2 », « Première période » et « En lecture, compréhension ». Nous allons ici modifier les éléments du programme, par exemple. Alors, ici, ils étaient déjà remplis. On va cliquer, comme ceci et comme ceci. Nous allons mettre ici, pour le petit « Syrian », ici, un positionnement dépassé. J'enregistre les modifications. Alors, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez qu'ici, le petit cadenas est ouvert. Ça veut dire que les acquis et le bilan n'est pas verrouillé. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Nous allons maintenant aller dans la saisie individuelle et la recherche de bilan. Nous allons regarder, par exemple, le bilan de Marietta Brodin en cliquant sur « Consulter le bilan ». Nous avons ici le bilan avec sa première page. Pour avoir le verso, il suffit de tourner la page, comme ceci. Ici, nous avons la page de la progression générale de l'élève. Ensuite, ici, l'intégration des parcours éducatifs de l'élève. Des modalités d'accompagnement pédagogique spécifiques. Exemple, ici, on a un PPRE, une prise en charge RAZ, un PAI, etc. Revenons, pardon, revenons ici au verso et nous allons voir comment est-ce que l'on peut ajouter ici, vous voyez, dans ce bilan, des éléments, des remarques pour Marietta Brodin. Il suffit de cliquer ici sur le petit crayon. Vous voyez qu'ici, on peut ajouter des remarques concernant les acquisitions, les progrès éventuels. Ici, par exemple, Marietta fait de nombreux progrès en compréhension, mais la lecture manque encore de fluidité. Du coup, on peut changer d'avis, par exemple, mettre partiellement atteint, enregistrer des modifications. Voici ce que ça va donner. Alors, un petit inconvénient que vous allez certainement remarquer, vous voyez qu'ici, dans le sous-domaine lecture et compréhension, on a ici essayé de valider deux compétences, de la compréhension et ici de la lecture. Vous voyez que quand on valide, on valide l'ensemble des compétences, ce qui oblige ici, pratiquement, à préciser ce qui est acquis et ce qui ne l'est pas, ou ce qui l'est encore partiellement. D'où, vous voyez, notre hésitation entre atteint et partiellement atteint. Voilà. Alors ici, on ne peut pas éditer, voyez, ce bilan. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas verrouillé. Impossibilité de le verrouiller. Pourquoi ça ? Eh bien, pour pouvoir verrouiller un bilan, il faut au moins trois domaines complets. Ici, j'en ai rempli qu'un seul. Et remplir également l'appréciation générale sur la progression de l'élève, qui se situe, je vous le rappelle, au verso. Et qui se situe ici. Pour cela, on clique sur le petit crayon et on remet ici une annotation générale. A bientôt pour un autre tuto.